Musique Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir j'ai décidé de sortir tous mes pyjamas pour les vidéos organisation et galère au Japon donc me voici avec ma combinaison Marie de chez Undies avant de commencer la vidéo je voulais juste vous parler d'une petite chose une petite chose dont je ne vous ai pas encore parlé sur Youtube puisque j'ai mon premier produit dérivé à mon effigie c'est un truc de fou je ne réalise pas donc c'est une membre de la pixie army qui a décidé de créer cette petite illustration à mon effigie on a travaillé ensemble pour la créer je la trouve vraiment trop trop belle, trop représentative si vous voulez la commander je vous mets le lien en barre d'infos sachez que je vous en fais gagner également une en concours donc rendez-vous dans la description comme d'habitude et il y aura également à gagner ces deux badges faits par Alia Rose du coup blonde et adorable j'adore cette collection je trouve ça trop mignon bref vous l'aurez vu dans le titre aujourd'hui je vais vous parler organisation voyage voyage à Tokyo mais plus principalement à Tokyo Disneyland et Tokyo DisneySea puisque bon ma partie c'est plus de vous parler de Disney avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet je voulais aussi beaucoup vous remercier la pixie army vous avez été très nombreux dans les commentaires tout au long de l'organisation de mon séjour à m'envoyer des messages à me proposer si jamais je voulais votre aide que vous étiez présents pour moi à me donner vos conseils vos retours d'expérience c'est pour ça merci infiniment vraiment ça m'a beaucoup aidé et justement d'ailleurs n'hésitez pas pour ceux qui préparent un voyage à aller voir dans les commentaires des vidéos qui parlent du japon vous allez forcément retrouver des conseils et des astuces et ça fait juste super plaisir donc merci 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 donc je vais lire à certains moments c'est normal puisqu'il y a exactement 4 pages d'informations que j'ai à vous transmettre et la première chose dont on doit parler c'est la meilleure période pour y aller moi la période que j'ai choisie c'est fin octobre début novembre dans ma tête j'avais choisi cette période parce que je me disais que j'allais pouvoir faire à la fois Halloween et Noël à Disneyland ce qui n'est pas du tout le cas en fait Halloween se termine vraiment le 31 octobre au japon entre les deux il n'y a rien en fait donc j'ai vu le début du commencement de Noël et la préparation de Noël donc c'était pas fou malgré tout c'est quand même une période que je recommande parce que il faisait ni trop chaud ni trop froid il faisait plutôt bon et c'était pas une période qui était hyper touristique donc c'était pas trop mal non plus à ce niveau là faites d'ailleurs attention à bien regarder à chaque fois sur le site officiel les dates de chaque événement puisque ce ne sont pas des dates fixes donc c'est quand même important à prévoir et autre conseil que je peux vous donner du coup c'est d'éviter les périodes de vacances scolaires et jours fériés au japon puisqu'ils sont très très fréquentés sur les parcs de checker la météo et surtout de bien regarder les crowds calendar donc il y en avait pour Walt Disney World il y en a également pour Tokyo Disneyland et vu que c'est l'un des parcs où le taux de fréquentation est le plus élevé je vous conseille vivement d'y jeter un oeil moi ma référence ça a été TDR Explorer je le dis en français parce qu'en anglais vous n'avez pas envie d'entendre mon accent vraiment je vous jure et il y a vraiment pas mal d'informations comme ça pour bien préparer son séjour il vend d'ailleurs un guide en anglais donc si vous n'êtes pas trop mauvais en anglais je vous conseille vraiment d'investir dedans il n'est pas très cher et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir et qu'on ne sait pas forcément en y allant surtout que le parc n'est pas très accessible aux étrangers aux non japonais je trouve quand je vous parle de météo c'est vraiment important de bien regarder les mois pluvieux et les mois qui ne le sont pas parce que en cas de pluie sachez que tout est annulé à Tokyo Disneyland et Tokyo Disney si j'en ai fait les frais je vous renvoie d'ailleurs à mes vidéos sur les galères si jamais vous voulez en savoir plus pour ce qui est du décalage horaire donc le pays a 7 à 8 heures d'avance sur la France et surtout le pays vit plus tôt c'est à dire que les choses ferment assez tôt et commencent très tôt le matin de ce que j'ai pu voir tout est ouvert 7 jours sur 7 donc ça c'est plutôt cool mais pensez-y dans vos emplois du temps au niveau des vols par contre moi j'ai trouvé que c'était pas si excessif que ça donc il faut s'y prendre très très à l'avance moi j'avais réservé mon vol en février pour novembre et j'en ai eu pour 700 euros aller-retour en vol Air France sans escale puisque moi j'avais vraiment pas envie de faire d'escale pour le coup c'est mon côté un peu flémarde je trouve que ça reste encore assez raisonnable je sais qu'il y en a qui en ont eu pour beaucoup moins cher d'autres pour beaucoup plus cher prenez-vous-y à l'avance c'est tout ce que je peux vous dire autre chose le visa n'est pas nécessaire en France mais il me semble qu'il est pour la Belgique et dans certains pays donc pensez bien à vous renseigner au préalable nous on a des accords un peu spécifiques donc on en a pas besoin pour les hôtels quelque chose qu'il faut que je vous dise c'est que moi je prends mes hôtels sur Expedia chose que pour le Japon en tout cas je ne recommande pas puisque je me suis rendu compte qu'en allant sur le site de l'hôtel en lui-même j'aurais payé beaucoup moins cher et avec des possibilités d'annulation que je n'avais pas sur Expedia donc je me suis bien fait avoir je crois que j'ai payé presque 100 euros 150 euros plus que si j'avais été sur le site vous repérez les hôtels qui vous plaît sur Booking ou sur Expedia et ensuite vous allez sur les sites officiels j'aurais bien aimé savoir ça avant de partir je vous conseille de prendre deux hôtels différents si vous prévoyez de voyager à la fois à Tokyo et à Tokyo Disneyland pour Tokyo Disneyland et Tokyo DisneySea prenez un hôtel à proximité soit vous prenez un hôtel Disney mais c'est très peu accessible pour les touristes j'en ai parlé dans ma vidéo sur la suite de La Belle et la Bête que je vous conseille d'aller voir soit vous choisissez un hôtel partenaire Disney je pense que ça doit être plus facile d'accès je pense notamment à tout ce qui va être Hilton tout ça soit vous prenez du coup des hôtels en périphérie moi c'est ce que j'ai fait avec le MyStays Mayama qui ne m'est pas revenu à très très cher mais ça représente à peu près une quinzaine de minutes à pied de Tokyo Disneyland et à peu près 7 à 10 minutes à pied de Tokyo DisneySea donc moi je trouvais que c'était raisonnable maintenant à voir ce que vous voulez faire ou pas vous avez différentes possibilités pour acheter vos billets vous pouvez acheter en ligne que ce soit sur le site de Disney ou sur d'autres sites vous pouvez acheter ça dans un hôtel Disney partenaire ou au Disney Store de Shibuya moi c'est ce que j'ai fait j'ai tout acheté sur place je trouve que les tarifs ne sont pas très chers puisqu'il me semble que moi pour les 5 jours j'en ai eu pour à peu près 230 euros ce qui reste quand même assez peu cher comparé à d'autres parcs on va pas se mentir il n'y a pas d'option parc au peur donc vous pouvez pas faire comme à Disneyland Paris un jour de parc quand vous achetez vos billets vous devez définir à l'avance quel jour vous allez à quel parc si vous prenez un package de par exemple de 3 jours vous choisissez jour 1 je vais à Tokyo Disneyland jour 2 je vais à Tokyo DisneySea et en fait c'est au troisième jour que vous pourrez faire les deux dans la journée si vous le souhaitez et ça il me semble que ça marche pour les 3 et 4 jours autre chose importante à savoir ce n'est pas rentable d'acheter un passeport annuel si vous prévoyez un long séjour il faudrait que vous prévoyez quand même pas mal de temps puisqu'il me semble qu'il coûte environ 800 euros le passeport annuel et que contrairement au passeport annuel de Disneyland Paris vous n'avez aucun avantage en fait à part la possibilité de rentrer et encore si le parc est bondé vous ne rentrez pas puisque ce sont les billets qui ont été achetés pour la journée qui passent en priorité et enfin je vous déconseille de prendre votre billet directement au guichet de Tokyo Disneyland pas forcément pour des raisons de tarif puisque je n'ai pas été comparée je n'ai pas fait gaffe à si ça coûtait plus cher sur place mais tout simplement parce que c'est blindé le monde et que vous allez perdre un temps monstrueux la Pixie Army ce serait quand même vachement dommage alors pour aller à Tokyo Disneyland c'est un peu comme Disneyland Paris avec Marne la Vallée Chessy ce n'est pas la même ville c'est assez loin il faut savoir que moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le métro et qu'ensuite j'ai dû prendre une autre ligne c'est un petit peu compliqué à expliquer j'ai eu de la chance j'étais avec une japonaise à ce moment là qui m'a montré comment payer mon ticket parce que je vous avoue que je ne comprenais pas très bien comment ça fonctionnait mais sachez que du coup vous n'avez pas normalement de ligne directe pour aller directement jusqu'à Disney et en fait là-bas le Disney est situé dans la ville de Mayama je ne sais pas comment ça se dit je viens de me rendre compte que j'ai fait deux fois le trajet de Tokyo à Tokyo Disneyland et donc il y a eu une fois où j'ai pris une navette qui m'a coûté 800 yen qui allait de la Skytree jusqu'à Disney et ça m'a beaucoup arrangé avec mes bagages d'ailleurs j'ai eu tous mes bagages qui se sont renversés dans le métro ce jour là c'était fou la grande folie donc c'était plutôt pratique et d'ailleurs je ne sais pas exactement où est-ce qu'on voit ça puisque moi c'est mon hôtel qui m'a débusqué ça je pense qu'à différents endroits de Tokyo vous pouvez trouver des navettes qui vous emmènent à Disneyland et ça peut être plus intéressant et moins galère que le train surtout si jamais vous avez beaucoup d'affaires comme moi sur place si vous prenez un hôtel à l'extérieur vous avez le monorail mais il est payant en dehors des personnes qui ont des hôtels Disney ou hôtels partenaires et sinon vous avez vos petites jambes il y a aussi des bus qui sont payants et honnêtement en tant que touriste je vous avoue que c'est pas du tout facile vous n'avez pas le nom des stations qui sont indiquées la personne du bus ne parle pas anglais on ne vous signale pas les arrêts enfin je vous déconseille marchez alors des informations à connaître à mon sens le wifi il n'y en a pas pas à Tokyo Disneyland ni à Tokyo DisneySea donc prévoyez d'avoir votre pocket wifi sur vous vraiment vous ne le regretterez pas autre chose qui me scandalise un petit peu et que je dois vous dire c'est qu'il n'y a pas d'application officielle Tokyo Disneyland accessible aux étrangers il faut pouvoir aller sur l'App Store japonais en étant japonais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire pour avoir accès à ça heureusement il y a une application non officielle qui est en anglais donc pour les temps d'attente c'est plutôt pratique mais vous n'avez pas toutes les informations non plus dessus donc c'est un peu galère niveau monnaie chose importante à savoir c'est qu'il n'y a pas de distributeur à Tokyo Disneyland et à Tokyo DisneySea la carte bleue est acceptée mais pensez aux frais manqués donc ne vous faites pas avoir la tax free n'est pas appliquée à Tokyo Disneyland et Tokyo DisneySea c'est ce qui vous permet de ne pas payer la TVA en fait donc ça ne marche pas là-bas sachez-le mais je ne suis pas sûre que les produits soient taxés par contre I don't know peut-être qu'il y a des personnes qui sauront en commentaire et moi de ce que je peux vous en dire la carte bleue est acceptée en tout cas la mienne qui était une visa marche pour ce qui est des shows et parades je vous conseille d'arriver au minimum une heure à l'avance pour être bien placé c'est important les japonais arrivent très tôt et quand ils n'arrivent pas tôt ils posent leur sac et leur serviette une heure plus tôt ils partent et ils reviennent ensuite leurs affaires sont là puisqu'il n'y a pas de vol au Japon bref si vous voulez être bien placé je vous conseille d'arriver à l'avance sachez que pour les shows et parades les japonais s'assoient ce que je trouve génial donc ça veut dire que même si vous arrivez à la dernière minute vous verrez plutôt bien mais c'est quand même important de le savoir et moi ce que je vous conseille au niveau des meilleurs espaces à mes yeux pour aller voir la parade à Tokyo Disneyland à DisneySea je serais moins capable de vous orienter mais à Disneyland soit vous vous mettez du côté de Hotel Mansion ou de Toontown comme ça vous pouvez ensuite faire d'un côté à l'autre comme ça vous la voyez deux fois soit vous allez sur la place centrale devant le château puisque généralement il y a un mini show qui est fait vous avez un joli fond donc c'est plutôt bien comme vous avez pu le voir dans mes vlogs les spectacles les plus populaires sont disponibles sur Loterie donc ce qui fait que si vous ne gagnez pas vous ne pouvez pas voir j'ai eu énormément de commentaires sur des questions sur les personnes qui étaient à plusieurs comment est-ce qu'elles faisaient en fait vous entrez tout bêtement le nombre de personnes que vous êtes avant de savoir si vous allez gagner ou perdre et je crois par contre que vous avez une chance par ticket donc il est possible que tous les membres de la famille puissent jouer donc est-ce que ça vous donne pas plus de chances de gagner à la finale je ne sais pas à réfléchir, à méditer en tout cas même si vous ratez la Loterie si vous vous organisez bien vous avez quand même possibilité de voir les spectacles alors pour les emplacements réservés vous avez d'autres emplacements donc ça vous oblige à arriver très tôt si vous voulez être bien placé comme d'hab j'ai envie de dire et sinon pour les représentations des spectacles il vous suffit d'aller à la toute première de la journée et là encore grand minimum une heure d'avance comme ça vous êtes sûr de pouvoir ne serait-ce que rentrer dans la salle ah oui petite précision la Loterie est gratuite bien évidemment sinon ce serait quand même ballot de jouer et de perdre à chaque fois ah oui autre événement important et si vous avez suivi mes vlogs vous le savez beaucoup de spectacles beaucoup d'attractions ne sont pas autorisés à être pris ni en photo ni en vidéo avec ou sans flash pas possible généralement les spectacles en extérieur ça va mais dès que c'est en intérieur on vous squeeze et sachez qu'au Japon les règles sont très strictes les règles c'est les règles donc si on vous dit quelque chose c'est mort tout commence à heure pile et les durées sont respectées c'est à dire que par exemple le truc là la parade qui faisait le tour de l'eau des 25 ans je crois qu'il y avait marqué qu'elle faisait 10 minutes elle faisait vraiment 10 minutes pile même si elle ne servait à rien et qu'elle aurait pu durer 2 minutes 50 ça va vraiment jusqu'au bout des 10 minutes d'ailleurs vous le verrez les consignes sont très peu marquées en anglais tout est majoritairement en japonais malgré tout quand il ne faut pas prendre de photos ou de vidéos croyez-moi que les consignes sont aussi dites en anglais soyez rassurés il y a quand même certains moments où vous avez de l'anglais mais ce n'est pas tout le temps et les cas ne parlent pas tous anglais la majorité pas très bien même pour vous repérer sur une carte c'est très difficile donc sachez-le c'est un peu compliqué autre information importante les horaires des spectacles et des parades ne sont pas disponibles sur le plan il vous faudra donc soit y accéder via le site web l'application comme je vous le disais non officielle mais je ne suis pas sûre que ce soit marqué dessus je ne me souviens plus et sinon vous avez un autre papier qui s'appelle le today que je vous conseille de prendre très vivant et d'ailleurs il faut savoir que si vous ne trouvez pas de plan en anglais rendez-vous directement à City Hall puisque généralement ils sont pris d'assaut et vous les retrouvez là-bas pour ce qui est des personnages il y a des photolocations officielles les photolocations officielles ont des horaires très très étendus et il y a également des sorties surprises les japonais sont habitués mais si vous ne le savez pas vous n'allez pas le deviner je vais faire une vidéo sur le sujet ne vous inquiétez pas elle sort bientôt sur la chaîne je vous donne rendez-vous très bientôt sur ça pour les restaurants la grande majorité est sans réservation il y en a certains qui sont sur réservation et ça se réserve un mois à l'avance sur le site et c'est qu'en japonais donc oubliez je suis désolée la Pixie Army moi il y en a un que je voulais faire c'était un spectacle avec Lilo et Stitch il était complet et pourtant j'avais une intermédiaire japonaise pour m'aider donc voilà sachez que ça part très vite et ce sont généralement les restaurants avec personnages qui sont les plus prisés puisque comme vous allez le voir là-bas les personnages sont vraiment très 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 appréciés enfin j'ai souvenir d'avoir entendu des japonaises crier en voyant les personnages sur les parades et tout c'est chou de façon globale la nourriture est très variée moi je n'ai rien trouvé qui me plaisait mais elle est très variée je vous invite vraiment à aller voir sur le site également les menus qui changent en fonction des saisons il y a beaucoup de choses qui sont proposées à chaque fois pour Noël tout le moment de l'année donc n'hésitez pas à aller regarder et vous avez également de la vaisselle dédiée et ça d'ailleurs je vous en parle dans mon article restaurant Alice au Pédé Merveille que vous pouvez trouver actuellement dans la barre d'infos ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit sur le blog d'ailleurs mais justement je vous en parle de cette fameuse petite tasse que je vous ai montré dans le hall pour ce qui est des face-pass ce sont des face-pass papier exactement de la même façon que Disneyland Paris donc à ce niveau-là vous ne serez pas dépaysés ce que je peux vous dire pour terminer c'est que le parc n'est vraiment pas adapté aux étrangers donc je vous recommande très vivement de vous renseigner sur internet un maximum et je pense notamment à TDR donc Explorer vraiment acheter son bouquin je ne l'ai pas fait je le regrette je suis sûre qu'il est plein d'informations utiles je pense que c'est l'un des parcs où il faut être le plus préparé sûrement avec Walt Disney World sachez-le c'est un parc qui a vraiment ses propres règles sa propre culture sa propre façon de fonctionner et si vous ne comprenez pas le mécanisme assez vite vous perdez pas mal de temps donc ne vous faites pas avoir la Pixie Army voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous prévoyez de partir à Tokyo Disneyland si c'est le parc que vous aimeriez visiter le plus ou pas sinon quel autre n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires je sais que globalement vous êtes assez nombreux à avoir visité le Japon ou Tokyo Disneyland donc n'hésitez pas à me dire également ça dans les commentaires et si vous avez vous aussi des commentaires des choses à apporter des conseils à donner à ceux qui vont bientôt partir n'hésitez pas à le faire vous savez que l'entraide c'est super important dans la Pixie Army tout conseil est accepté et bien évidemment si j'ai dit une ânerie n'hésitez pas à me reprendre tant que c'est fait dans le respect il n'y a absolument aucun problème voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à partager surtout pour aider d'autres personnes qui aimeraient préparer ce voyage et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada